Les grands livres, les mauvais livres, les journaux, tout est bon à qui aime lire, tout est nourriture à la famée. D'un côté ceux qui ne lisent jamais, de l'autre ceux qui ne font plus que lire. Il y a bien des frontières entre les gens. L'argent, par exemple, cette frontière-là, entre les lecteurs et les autres, est plus fermée encore que celle de l'argent. Celui qui est sans argent manque de tout. Celui qui est sans lecture manque du manque. La muraille entre les riches et les pauvres est visible. Elle peut se déplacer ou s'effondrer par endroits. La muraille entre les lecteurs et les autres est bien plus enfoncée dans la terre, sous les visages. Il y a des riches qui ne touchent aucun livre. Il y a des pauvres qui sont mangés par la passion de lire. Où sont les pauvres ? Où sont les riches ? Où sont les morts ? Où sont les vivants ? C'est impossible à dire. Ceux qui ne lisent jamais forment un peuple taciturne. Les objets leur tiennent lieu de mots. Les voitures avec siège en cuir quand il y a de l'argent. Les bibelots sur les napperons quand il n'y en a pas. Dans la lecture, on quitte sa vie. On l'échange contre l'esprit du songe, la flamme du vent. Une vie sans lecture est une vie que l'on ne quitte jamais. Une vie entassée, étouffée de tout ce qu'elle retient, comme dans ses histoires du journal. Quand on force les portes d'une maison envahie jusqu'au plafond par les ordures. Il y a la main blanche de ceux qui ont pour eux l'argent. Il y a la main fine de ceux qui ont pour eux le songe. Et il y a tous ceux qui n'ont pas de main, privés d'or, privés d'encre. C'est pour ça qu'on écrit. Ce ne peut être que pour ça. Et quand c'est pour autre chose, c'est sans intérêt. Pour aller les uns vers les autres. Pour en finir avec le morcellement du monde. Pour en finir avec le système des castes. Et enfin toucher aux intouchables. Pour offrir un livre à ceux qui ne liront jamais.